La fête internationale du travail c'est aujourd'hui 1er mai. C'est une journée chemée payée sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samal Koundé a au cours d'une rencontre au Palais du Peuple encouragé les employés et employeurs à se mobiliser pour garantir des emplois de décembre. Vous suivrez dans ce journal la communication de la ministre de l'Emploi Claudine Nandoussi. Il est élève à l'Institut des Beaux-Arts au Baie de Bokole, 14 ans, a tenu à honorer de sa façon la journée du 1er mai. Ce jeune garçon pétré de talent a réalisé quelques portraits des personnalités congolaises. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. La commémoration du 137e anniversaire de la journée internationale du travail a vécu en République démocratique du Congo, en présence des membres du gouvernement central, les secrétaires généraux et les syndicalistes et le corps diplomatique que la ministre de l'État Claudine Nandoussi a brossé sur la protection et la sécurité sociale comme son cheval de bataille pour privilégier l'intérêt général aussi pour lutter contre les injustices dans les milieux sociaux professionnels afin de promouvoir la classe ouvrière, prendre en compte la montée des femmes au poste des décisions et lutter contre les violences sexuelles en milieu du travail. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalconde qui a présidé la cérémonie de la célébration de cette journée de la fête du travail. Vous suivrez ce reportage au longueur dans les prochaines éditions d'information. Ce lundi 1er mai 2023 et comme tous les premiers mai depuis 1948, un jour férié, il s'agit en effet de la fête du travail. La ministre congolaise de l'Emploi Travail Province Social Claudine Nandoussi s'est exprimée ainsi à cette occasion. On l'écoute et elle est au micro d'Emilia Tounakov. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, ce lundi 1er mai 2023, le monde du travail commémore la journée internationale du travail. Ces jours nous rappellent les martyrs de Chicago et symbolisent la lutte des classes et de l'identité du monde du travail. A cette occasion, les travailleuses et travailleurs congolais rendent hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie la quête du monde du travail affranchie de toute servitude et de toute exploitation de l'homme par l'homme pour le progrès de l'humanité et la bonne gouvernance du monde du travail. Nos pensées pieuses vont vers nos dignes filles et fils qui ont quitté cette terre et dont nous gardons le meilleur souvenir. J'ai saisi cette occasion pour rendre un hommage mérité aux premiers travailleurs congolais. Je cite son excellence, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national en général et en particulier à l'est de la République démocratique du Congo où des milliers de travailleurs ainsi que leurs familles périssent chaque jour suite aux affres et atrocités de la guerre barbare et injuste nous imposées par le Rwanda sous couvert de terroristes du M23. Il en est de même pour nos compatriotes de Kwamut et de la commune de Maluku, victimes de conflits tribaux. Travailleuses et travailleurs, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, En ces jours mémorables, le gouvernement de la République démocratique du Congo est attentif aux revendications légitimes des travailleuses et travailleurs et voudrait vous rassurer du suivi attentif de la mise en œuvre du programme Pays pour le travail décent pour lequel les gouvernements, les organisations des travailleurs, les organisations d'employeurs et l'Organisation internationale du travail avons pris l'engagement de collaborer pour une meilleure synergie des interventions en matière de création d'emplois. Intéressons-nous à ce beau travail réalisé par un jeune artiste congolais, Obed Bokole, c'est son nom. Cet élève de l'Institut des Beaux-Arts a peint quelques portraits des personnalités de son pays qui donnent le meilleur d'eux-mêmes par le travail. Une découverte de Dino Kayuma. Du haut de ses 14 ans d'âge, Obed Bokole continue à étonner le monde dans le domaine de l'art. Les œuvres qu'il réalise avec finesse font toujours l'objet d'une grande admiration. Illustration, le portrait du premier ministre Samalou Kondé Kiengé Jean-Michel, celui du serviteur de Dieu à Toms Mbouma, sans oublier la célèbre Mamie Iléla de la radio-télévision nationale congolaise. Un travail qui traduit toute l'importance que ce jeune talentueux accorde au métier d'artiste. Et pourtant, il n'est qu'en 4e année des humanités, précisément à l'Institut des Beaux-Arts, option peinture. Son professeur, très émerveillé. C'est vraiment un élève pour lequel moi je suis très très fier et de ses talents. Il représente valablement l'école. Parmi les portraits de personnalités déjà réalisés, figurent aussi celui de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, ici, sous les regards étonnés de son père. Ça m'étonne. Quand elle a commencé, il était 4e année primaire. Je suis devenu maintenant Beaux-Arts. Pour moi, je suis fier. Gloire à dire. Le jeune élève caresse le vœu d'aller plus loin, à l'université. Et pour y arriver, il a besoin du soutien. Pour le président de la République, j'ai dit à ce qu'il me soutienne, qu'il m'accompagne dans cette vision. J'ai tant de choses à faire, tant d'œuvres à réaliser. Il me manque juste le moyen et les conditions qu'il faut pour le faire. On me soutient sur ce que je fais. Certainement, le soutien évoqué par Obed Boccolet est indispensable pour qu'il atteigne son objectif, celui de devenir un grand artiste. Mais hélas, les finances posent problème. Pour couvrir les frais scolaires, nous a-t-il confié le garçon. Un risque de chômer est resté à la maison. Tournez les pouces. La retraite professionnelle, c'est une situation sociale et financière d'un individu qui, ayant à tel âge minimum requis, cesse sans l'activité professionnelle et perçoit régulièrement un revenu sous forme de pension versée par l'État ou des ressources provenant de ces cotisations passées. On en parle de plus en plus dans les milieux professionnels. La question est celle de savoir si les fonctionnaires congolais sont-ils bien traités une fois en retraite. Les réponses dans ce dossier de la rédaction préparée par Géna Bokwabiwa. Appeler également prime des départs à la retraite. L'indemnité des fins de carrière correspond à la somme que l'employeur verse à un salarié qui part en retraite. En République démocratique du Congo, la loi numéro 16, barre 013 de J.E. 2016, relative à la carrière du personnel des services publics de l'État, prévoit la mise à la retraite de deux façons. D'abord pour tout agent qui atteint l'âge de 65 ans, ensuite pour celui qui totalise d'office 35 années de service. Cet homme qui a réquis l'anonymat et qui n'a pas souhaité s'afficher devant notre caméra, se retrouve sur la liste de ceux qui continuent de travailler malgré l'âge éligible à la retraite. Les choses sont organisées de telle manière que pour les agents fonctionnaires de l'État, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, et il y a aussi la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce qui est drôle, c'est que quelqu'un travaille, il fournit ses efforts jusqu'à l'épuisement. Plusieurs fonctionnaires se retrouvent encore dans la situation d'attente des paiements de leurs primes de retraite, même si certains parmi eux se retrouvent déjà dans l'au-delà. Beaucoup des agents préfèrent de ne plus partir à la retraite, de rester seulement actifs, parce qu'il y a d'autres avantages sur le terrain par rapport à lorsque la personne est en retraite. Lorsqu'on a donné les meilleurs de soi-même toute sa jeunesse, les souhaits et qu'on récolte les meilleurs pendant ses vieux jours. Ça doit être imprimé la politique gouvernementale de finances par rapport au règlement de toutes les charges liées aux allocations de faibles carrières. Ça doit être automatique, la personne termine ses allocations déjà calculées et on les lui paye. Parlons justice avec cette formation de deux jours sur le droit des entreprises en difficulté et la pratique du contentieux fiscal. Travoui initié par le barreau de la Cour d'appel du Okatanga. Reportage. La Cour d'appel du Okatanga a organisé une séance de formation qui prendra deux jours. Le thème principal est les droits des entreprises en difficulté et la pratique du contentieux fiscal. Les experts venus de Kinshasa ont entretenu les participants de ce droit qui est un véritable nœud gordien dans la pratique de la profession d'avocat. Tout a commencé par la présentation du cabinet de Claire Mavinga par maître Nicole Odiakayembe qui a décrit l'expertise de ce cabinet dans le domaine. La première communication du jour a été faite par maître Bogard Mpembi, professeur à l'université de Kinshasa, qui a savamment et professionnellement argumenté sur le droit des entreprises en difficulté. Une entreprise est en difficulté quand il y a cessation complète de paiement, qui est une maladie grave économiquement. Plusieurs situations peuvent résulter d'une difficulté de l'entreprise, à savoir Règlement préventif, procédure curative, redressement judiciaire et liquidation. La liquidation constitue le stade final de non-retour si toutes les procédures de redressement n'aboutissent à aucune amélioration de la situation de l'entreprise. Le second temps a été occupé par le haut magistrat Godé Massilia, au Conseil d'État, expert en droit fiscal. Cet expert a planché sur la pratique du contentieux fiscal dans les deux dimensions. La première dimension de contrôle et la seconde, la dimension administrative. Dans son argumentaire, le praticien du droit a signifié aux professionnels, avocats, qu'ils sont de part la loi assujettis au paiement des impôts de la République et même la TVA leur est imposée. Le respect de la procédure fiscale reste un impératif exigé de tous les assujettis au risque de voir leur cabinet scellé. Après les deux communications, un riche échange a eu lieu entre les praticiens du droit, étaient présents les conseillers Otsoudi, représentants du premier président de la cour d'appel du Okatanga, l'inspecteur de la direction générale des impôts et de la direction générale des recettes administratives et domaniales, Cette conférence concoctée par le bâtonnier maître Jean-Paul Kitengue est un véritable atout pour la formation continue des praticiens du droit, à savoir avocats, magistrats et autres. La pratique du contentieux fiscal base juridictionnelle, c'est le thème développé au cours de la deuxième et dernière journée de cette formation tenue à Lubumbashi. La session de formation des avocats et magistrats sur le droit fiscal en République démocratique du Congo, dans une modération du professeur Yav Kachung, la deuxième journée a été consacrée à l'intervention de haute portée scientifique et professionnelle de maître d'éclair Mavinga sur la pratique du contentieux fiscal phase juridictionnelle. Dans sa communication, maître fiscaliste Mavinga a commencé par différencier les recettes fiscales du domaine de la direction générale des impôts et des régies provinciales et les recettes non fiscales du domaine de la direction générale de recettes administratives de participation et domaniales. Dégérade en sigle. L'orateur a instruit tous les participants, à savoir avocats, magistrats, inspecteurs de la DGI et de la Dégérade, de lire et connaître les lois fiscales de notre pays qui sont dynamiques au jour le jour. Maître Desclercs a démontré comment il faut différencier le contentieux d'assiette du contentieux de recouvrement et de quelle manière la saisine devra être faite. Le juge naturel du contentieux d'assiette est la Cour administrative d'appel, tandis que le contentieux de recouvrement relève du tribunal de grande instance. La saisine devra être faite par requête, a-t-il en chéri ? Il a stigmatisé que pour déceler les infractions fiscales, il faut une dénonciation de la régie financière. Après un riche et excellent débat, Maître Jean-Paul Kitengui, bâtonnier du Okatanga, s'est adressé à l'assistance en insistant sur la formation continue au risque d'être complètement défasé de l'évolution des sciences fiscales dans le monde. Et vous constaterez avec moi que toutes ces questions n'ont qu'une seule réponse, c'est la formation. Maître, un point final à cette session de formation. Évaluer la viabilité des sites de désarmement et démobilisation déjà identifiés, c'est l'une des missions auxquelles s'attelle le coordonnateur national du programme de désarmement et démobilisation réellement communautaire pour la stabilisation, Tony Tamwe, dans le Tanganyika. Le coordonnateur national du PDDR-RCS, Tommy Tamwe Oshidi, séjourne à Kalemi depuis ce 27 avril 2023. Sa mission est d'évaluer la viabilité des sites de désarmement et démobilisation déjà identifiés, faciliter les dialogues intercommunautaires à Lambokatanga, d'actualiser la cartographie de conflits et des groupes armés, de lancer les travaux de réhabilitation des routes exécutées par l'OIM et renforcer les capacités du personnel PDDR-RCS sur le projet pilote de relèvement communautaire, entre autres la réinsertion, la résilience, la réintégration et la stabilisation. Le coordonnateur national du PDDR-RCS, Tommy Tamwe Oshidi, a échangé ce vendredi 28 avril avec l'agent, au chef de bureau intégré de la Monisco Kalemi, Léonidas Kingier, accompagné de ses deux collègues, DDDR et Siviar. Plusieurs points ont été abordés pour la mise en oeuvre du PDDR-RCS, une occasion pour les coordonnateurs nationaux présenter l'état d'avancement du programme avec la validation de sites dans les provinces. La Monisco salit les efforts engagés par le PDDR-RCS pour le retour de la paix, promet son soutien logistique. L'exécution court d'un projet intégrateur et résilient à Lambokatanga sur les réhabilitations des ponts stratégiques Luama, les sources d'eau et l'électrification. Il en a également été question dans leurs échanges. Le pont Luama qui est très stratégique sur les plans économiques car il va relier Lambokatanga à Lambokilela ainsi qu'à trois provinces voisines, notamment les Sud-Kivu, le Nord-Kivu et les Maniemas. Et cet appel à la valorisation de la profession enseignante lancée par le ministre national de l'enseignement pour contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés aux élèves de la République démocratique du Congo. Il a été au cœur de la célébration de la journée nationale de l'enseignement à Tikapa par les cadres de la division provinciale de l'Épesté Kassai 1. Franclé et Claire Calumbo pour les détails. Cette technique industrielle et professionnelle Marie-Olive Lembe de Tikapa a servi de cadre ce jour à la célébration de la journée nationale de l'enseignement dans la province du Kassai. Cérémonie officielle présidée par Antoine Bouchabou, ministre provincial de l'éducation, en présence des hauts cadres de l'enseignement au niveau de la province ainsi que de plusieurs invités. Jean-Claude Banjana, directeur provincial de Sécopé, a dans son mot des circonstances rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo pour avoir rendu possible la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La gratuité de l'enseignement primaire a été conservée par la Constitution de la République. On applique ce qui avait été prévu par la Constitution de la République. C'est l'enseignement primaire qui est obligatoire et gratuit. Adolphe Kalala, point focal perse, a, au cours de son intervention, expliqué le mode opératoire de ce projet aux participants. Nous avons voulu orienter cet exposé sous l'angle d'une expérience en cours d'exécution. On sait que cette expérience s'inscrit dans la droite ligne de la gratuité de l'enseignement à travers la présentation du projet d'équité et de rapprochement du système éducatif que nous avons cité Perse. Cette année suivie, la déclamation des poèmes par les élèves, le match de football au stade de Kanzala et la remise des prix à l'équipe gagnante pour ainsi clôturer cette journée dédiée aux professionnels de la crée blanche dans notre pays. Une activité festive à Idyofa, dans le Kuilu, pour célébrer la journée nationale de l'enseignement. Le défilé et le tournoi interscolaire a été organisé à l'honneur de l'enseignant congolais, Anastasie Doumbou. Nous allons en fait continuer avec ce que notre autorité morale, d'abord Pierre Lundi, puis Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, ont entamé la sécurité et la sécurité dans l'est du pays. Deuxièmement, vous savez qu'idéologiquement, l'IDPS et le mouvement social sont les mêmes. L'IDPS formule dans le slogan « Le peuple d'abord » et nous, au mouvement social, nous disons « Le social d'abord ». C'est-à-dire qu'il faut fortement mettre toutes les intelligences au service du peuple pour le social de notre nation. L'Assemblée Fatih sans frontières vient pour le soutenir et soutenir aussi les candidats qui seront les candidats du chef de l'État. Avec les actions déjà que Fatih a faites, tous ceux qui viendront dans l'Union sacrée, comme disait à l'époque un président, ils seront exorcissés. Donc, de là où vous étiez, quand vous venez ici, ça signifie que maintenant, c'est le nouveau vent. Le nouveau vent, c'est le changement. Le changement, nous, nous luttons contre les antivalères. Nous luttons pour que les chefs de l'État puissent réaliser 100% aux élections prochaines. Madame Blandine Kawanda soutient les actions du chef de l'État à 100%. Aujourd'hui, il y avait une sortie officielle de notre plateforme électorale de l'Union sacrée de la nation. Au cours des adresses des membres du Présidium, nous avons retenu que la sécurité est d'abord primordiale. Le Premier ministre Samalou Kondé, il nous a fait montrer que l'RDC, c'est tout un corps. Quand un doigt est blessé, c'est tous les corps qui sont sûrement en partie. La priorité est d'abord de pacifier la partie de notre pays. Nous savons bien que l'ennemi est déjà connu. C'est un pays voisin. J'ai nommé le Rwanda. Et il a remercié aussi pas mal de jeunes qui ont pris la résolution de réjoindre l'armée. Cette année, c'est une année électorale. L'Union sacrée, c'est vraiment une machine à faire gagner le président de la République, M. le Président, son Excellence, Félix Antoine Chilombo. Et pour ce faire, les membres du Présidium sont là pour battre les campagnes, pour permettre au président de la République de dérompiler et d'obtenir son deuxième mandat. Nous, à Crochet Crêpe, étant un parti chrétien, nous sommes aussi dans l'obligation d'accompagner les chefs d'État. Raison pour laquelle nous sommes ici, à l'Union sacrée. Cette union est vraiment sacrée parce que nous tous là, nous formons juste une famille. Nous allons encore battre une campagne en 2023 parce que nous avons compris que le chef de l'État a une très bonne vision. Une page de politique à présent, réunie autour de la vision du chef de l'État, tous les recoupements et partis politiques étaient au stade des martyrs de Kinshasa pour marquer d'une manière particulière l'événement avec comme objectif de garantir la stabilité et le développement du pays. Certains se sont exprimés au micro de nos reporters. Un seul homme, partisan du Rassemblement démocratique pour développement et le progrès à Dédep, parti cher à Isidore Kaboué Mouéou, se sont engagés à prendre part activement à la grande messe de la sortie officielle de l'Union sacrée et de la plateforme électorale à ABG, au stade des martyrs. C'est pour conférer un cachet spécial à la plateforme et marquer le soutien du R. Dédep à la vision du chef de l'État et adhérer au slogan « Soyons du bon côté de l'histoire. » Tous unis pour Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Par cette mobilisation des troupes, Isidore Kaboué et son parti s'alignent. Utilement, aux côtés d'autres formations politiques, un deuxième mandat du président Tshisekedi à la magistrature suprême. Débout congolais, tous unis, mobilisés pour la sauvegarde de la nation. C'est le mot d'ordre de la dynamique Guylaine Njembo qui a marqué également sa présence par une forte mobilisation de ses membres avec à leur tête le coordonnateur Ville de Kinshasa, Doudou Albert Ilunga et le coordonnateur national de la DGN et dit Kitengue. Nous, c'est la dynamique Guylaine Njembo avec notre regroupement politique AABG. Nous sommes venus en ce jour de la sortie officielle de l'Union Sacrée pour montrer au président de la République et à son directeur de cabinet que nous sommes derrière eux, nous sommes derrière l'idée du chef de l'État et nous sommes convaincus qu'avec lui, notre pays va être développé. L'association pour la République et d'autres jeunes sont également favorables à l'Union Sacrée. Aujourd'hui, la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation est véritablement le résultat de ce rêve de cette ambition de mettre les Congolais ensemble pour un seul objectif celui de reconstruire la RDC. J'appelle la jeunesse congolaise à soutenir les œuvres du chef de l'État car les Congos de demain nous appartiennent. Nous sommes prêts d'aller aux élections et espérons que nous allons gagner à ces élections. Le stade de Lumumba de la province du Manima sera modernisé au standard international. La cérémonie de lancement des travaux de construction a été présidée par le ministre provincial de la Santé au dépanne. C'est avec détermination ferme que le gouvernement provincial du Manima va relancer la construction du stade historique Lumumba dans la ville de Kindou implantée dans la commune de Miquelengue. Après plusieurs tentatives et intentions de réhabilitation, aujourd'hui, Afanidris Mangala à la tête de la province du Manima va matérialiser ce projet au nom du gouverneur en mission officielle, le ministre provincial de la Santé assura l'intérim à procéder au lancement officiel de travaux des réflexions de ce stade pour lui doter des infrastructures modernes au standard international. Pour le docteur Kibungi Moutanga Junior, le gouverneur Afanidris Mangala se veut le pionnier de la matérialisation de la vision du chef de l'état Félix en tant que titré de Chilumbo au Manima en assurant l'épanouissement de la jeunesse. Les infrastructures publiques de cette commune sont confrontées à un vieillissement en raison d'un manque d'entretien pendant plusieurs décennies. Il fallait seulement attendre l'avènement de son excellence Afanidris Mangala à la tête de la province du Manima pour restituer à la commune de Miquelengue ses lettres de noblesse en vie de matérialiser pour la énième fois sa vision dans notre province par le lancement des travaux de réhabilitation du stade historique Lumumba. Pour la petite histoire, le stade Lumumba a accueilli plusieurs rencontres sportives de la Coupe du Congo avec la Ligue Nation de football, des championnats organisés par la Ligue de football du Manima ainsi que ceux de l'entente urbaine de football de Kintou. C'est dans ce stade aussi que l'association sportive Manima Union a été sacrée championne du Congo pour la première fois en 2007. Fin de ce journal réalisé par Mamita Bangu et Discover en Pongo. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada